Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le... quel jour sommes-nous ? Je crois que nous sommes le 3 janvier. Vérification. Effectivement, nous sommes le 3 janvier 2020. Bonne année à tous, bonne année révolutionnaire à tous. J'apporte une nouvelle fois mon soutien à tous ceux qui sont dans la grève et dans les contestations sociales de tous les secteurs d'activité, tous les gens qui se mobilisent contre l'oligarchie actuelle. Mais plus généralement, une bonne année révolutionnaire à tous et à toutes. Et aujourd'hui, je souhaite, pour cette première vidéo de l'année que je n'ai pas vraiment préparée, que je fais un peu de façon inopinée, par rapport à ce que je peux constater dans mes discussions sur les réseaux sociaux et autour de moi, je voudrais essayer de démystifier des mythes modernes, modernes dans le sens de actuel. J'essaye, très humblement, et à mon infime niveau, proposer une organisation de la société différente de l'actuel. Et en discutant de mes idées, en proposant mes idées comme ça autour de moi, sur les réseaux sociaux ou autour de moi, je m'aperçois que je fais face à une difficulté qui est celle de dépasser des des idées j'ai envie de dire préformatées, dans le sens où elles ne sont pas les nôtres, mais elles sont imposées de l'extérieur, en particulier, évidemment, par les médias, les médias de masques, les médias de propagande. Et ces idées-là, pardon, pour moi, sont des mystifications que nombre d'entre nous n'arrivons pas à dépasser. On n'arrive pas à penser au-delà de ce cadre de mystification. Et ces mystifications sont le profit, la richesse, la dette. Par exemple, dans les dernières vidéos que j'ai proposées, ce sont des idées que que je propose autour de moi, je parle, par exemple, du du revenu de base. Et la question qui m'est posée, c'est mais d'où, comment financer une telle proposition, c'est de l'utopie, etc. Et quand je dis que c'est par la création monétaire ex nihilo, et que j'explique, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent ignoré par par la plupart d'entre nous, que c'est exactement la même façon que l'argent est créé par les banques privées, par les banques centrales, c'est-à-dire, on crée de la monnaie à partir d'une décision, on rentre des chiffres dans un ordinateur, on fait tourner la planche à billets, parce que quelqu'un a décidé de telle somme à imprimer, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et, alors, on me rétorque, oui, mais c'est pour financer quelque chose, mais le revenu de base, c'est pareil, c'est pour financer quelque chose aussi. Donc, je vais essayer de, même si je n'ai pas préparé d'explications, et que tout va venir de mon esprit, là devant vous, c'est que, il faut revenir à la base des choses, je pense. À chaque fois qu'on essaie de comprendre une situation, et d'autant plus si elle est complexe, je pense qu'il faut d'abord revenir à la base des choses. Donc, en l'occurrence, il faut revenir à pourquoi la société existe-t-elle ? Pourquoi faisons-nous société ? Pourquoi les humains sont-ils des animaux sociaux ? Tout simplement parce que, seul dans la nature, on est à poil, et on crève en deux temps, trois mouvements, d'accord ? Donc, il faut qu'on se mette en groupe, ensemble, et qu'on mutualise les connaissances, les talents, les efforts, etc., de sorte que, et c'est ça la société, du coup, quand on se met ensemble, de sorte que, l'on garantisse la survie, la vie, et le développement humain. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais je le répète encore ici. Qu'est-ce que j'entends par survie, vie, et développement humain ? La survie, tout simplement, c'est éviter la mort, d'accord ? Ce sont les besoins de base, éviter de mourir, manger, se protéger du froid, de la maladie, d'éventuelles blessures, etc. Enfin, voilà. C'est simplement ne pas mourir, la survie. Deuxièmement, la vie, c'est un peu plus que ça, c'est le confort, le loisir, l'éducation, etc. Et puis, le développement, c'est la recherche, c'est l'exploration, et c'est le progrès, de façon générale, et nous amener un jour, au-delà de nos frontières, peut-être terrestres. Et voilà, c'est toutes ces choses. Donc, survie, vie, développement, d'accord ? La société, elle est là, d'abord et avant tout, et je dirais même que c'est sa seule raison d'être, de nous permettre de survivre, de vivre, et de nous développer. Donc, l'humanité, au fil de son histoire, a mis en place, développé, ce qu'on appelle l'économie, et c'est une économie monétaire, c'est basé sur la monnaie. Et quand je dis ça, on me dit, mais comment ça pourrait être autrement ? Mais il existe déjà des sociétés qui fonctionnent autrement que sur la monnaie, par exemple, même au cours de l'histoire, avant que les sociétés deviennent modernes, disons dans le sens de la révolution, ou même beaucoup plus anciennement, il n'y avait pas toujours l'argent, l'argent, la monnaie, est apparue au moment de l'histoire, et pourtant, bien avant ça, et pour une période de temps très longue, on a fait sans l'argent, et on s'est développé, etc. Mais encore aujourd'hui, il existe des sociétés qui sont organisées autrement que sur la monnaie. Par exemple, c'est toujours les mêmes exemples que je donne, mais les sociétés aborigènes d'Australie, les sociétés ou tribus d'Amazonie, etc. Donc, la réponse qu'on me fait, oui, mais ça, quel est le développement là-dedans, etc. Toujours est-il que sans le progrès technique que nous, on connaît en Occident, ces sociétés perdurent dans le temps, sauf quand on vient avec notre progrès technique les détruire, enfin, détruire leur environnement et les chasser de leur territoire. Ces sociétés ont réussi à perdurer jusqu'à aujourd'hui et de façon harmonieuse avec leur environnement, contrairement à nous pour l'instant. Donc, elles fonctionnent quand même, même s'il n'y a pas de progrès technique et il faut se départir de cette vision étroite que la seule évolution, le seul progrès, c'est tel que nous le faisons. Bien sûr, si je parle de s'émanciper des frontières terrestres, il y a un progrès technique évident à avoir, mais il existe d'autres formes de sociétés qui fonctionnent puisque la survie, la vie et un certain développement d'accords limités à un contexte plus naturel, entre guillemets, mais existe et fonctionne. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est à rappeler. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres organisations qu'autour d'une monnaie. Quoi qu'il en soit, admettons, nous avons développé l'économie autour de la monnaie, ça pourrait se faire, par exemple, autour simplement de l'échange, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est-à-dire que on prend conscience véritablement concrète dans notre réflexion première du caractère impérieux et central de l'échange, c'est-à-dire que celui qui sait réparer des toilettes, j'ai déjà donné cet exemple, eh bien, il va dépanner, améliorer, sortir de la panade quelqu'un qui aura étudié la médecine et inversement, celui qui aura étudié la médecine pourra s'occuper de celui qui sait réparer les toilettes quand il sera malade ou quand des membres de la famille seront malades, mais c'est un exemple parmi d'autres. Toute la société est organisée autour d'échanges, etc., et on pourrait simplement le faire sur le fait qu'on a besoin de cet échange-là et on n'a pas forcément besoin d'être rémunéré et les moyens de notre subsistance et de notre existence sont simplement créés et donnés à tous les individus sans qu'ils aient besoin de fournir un effort, mais ils fournissent un effort autrement que par la nécessité de gagner leur vie, simplement par la nécessité de faire société parce que tout seul, on ne peut pas. D'accord ? Et donc, on échangerait sans être payé ni quoi ni caisse selon nos compétences, selon nos talents, selon nos savoir-faire, selon nos envies, etc., les uns les autres. Et les moyens de notre subsistance, aujourd'hui, la monnaie, les moyens d'échange, etc., nous seraient simplement donnés parce que nous vivons et que nous en avons besoin pour pouvoir se procurer les choses. Et d'ailleurs, on pourrait très bien penser qu'il y ait comme ça des supermarchés ou des boutiques, etc., dans lesquels les gens iraient tout simplement prendre, sans avoir à échanger quelqu'un comme moyen d'échange, ce dont ils ont besoin, de l'eau, du lait, de la bouffe, tout ça, etc., et il le ferait en dehors de ce modèle de société que nous avons maintenant, sans avarice. C'est-à-dire que, puisque nous saurions alors dans ce modèle de société que nous pouvons nous procurer ce dont nous avons besoin quand nous en avons besoin, le réflexe d'avarice que nous avons, c'est-à-dire, quand je dis avarice, d'accumulation qui est motivé par un sentiment de manque, d'accord ? C'est le mode survie que je dénonçais dans de précédentes vidéos. C'est parce que nous sommes dans ce mode survie, l'organisation de la société actuelle est faite sur le mode survie, nous oblige, nous pousse à cette avarice et à cette soif d'accumulation parce qu'on a peur du lendemain et aussi parce qu'on croit que d'avoir plus, c'est toujours mieux que d'être raisonnable. Il y a ces deux facteurs. Mais la société sans argent pourrait exister. On irait chercher ceux dont on a besoin. On sait que le lendemain, on pourrait y retourner chercher de nouveau ceux dont on a besoin, etc. Et donc, on n'aurait pas besoin d'avoir peur d'y dire « Ah ben, j'ai pas besoin de payer, je vais prendre tout ce qu'il y a dans le rayon. » Mais non, j'en ai pas besoin. Je prends ce dont j'ai besoin et demain, je reviendrai. Si aujourd'hui, j'en ai besoin de deux, j'en prendrai deux. Si demain, j'en ai pas besoin, j'en prendrai pas, etc. Voilà quoi. Donc la société pourrait être organisée d'une autre façon. Je rentre pas dans tous les détails. Alors, mais qui c'est qui produirait et comment, etc. Mais parce qu'il y a des gens qui ont des vocations, par exemple, à être agriculteurs, des gens qui aiment le travail de la terre, qui aiment ce contact avec la nature et qui veulent produire et leur satisfaction viendrait simplement du fait qu'ils ont produit de la nourriture et de la nourriture de qualité dans la meilleure façon, en quantité pour leurs congénères et voilà d'où viendrait la satisfaction et la motivation à faire. La même chose avec le médecin. Peut-être que c'est un peu plus compliqué pour le plonger, mais parce que dans notre société, pour l'instant, on dévalue, je ne sais pas si le terme est exact, les métiers manuels, etc. Ils ne sont pas reconnus comme aussi importants que la médecine et pourtant ils le sont. S'il y a personne qui est là pour s'occuper des tuyauteries, on est dans la merde, littéralement, d'accord ? Donc voilà. S'il y a reconnaissance de la valeur de ce que chacun d'entre nous avec nos compétences, compétences qui s'acquièrent par l'envie, par l'attrait d'un tel ou un tel vers tel ou tel domaine. Et puis pour les tâches plus pénibles, soit dans l'intervalle on fait des tours de rôle, chacun doit y contribuer parce que personne n'a vocation à faire ces choses-là et donc il faut que dans un souci d'équité, d'équilibre social, eh bien, à tour de rôle, nous venions faire ces tâches-là jusqu'à ce que des gens suffisamment intelligents arrivent à automatiser ces tâches-là, d'accord ? Donc je pense qu'un autre modèle de société est possible de mon point de vue souhaitable, mais ok, admettons, pour l'instant, l'économie, enfin oui, l'économie et la société basées sur la monnaie. D'accord, j'admets ceci. Mais la monnaie n'est pas une fin, la monnaie est un moyen, seulement un moyen, d'accord ? Donc, le profit, la richesse et la dette, ça ce sont des dérives de ce système monétaire que nous avons imaginé pour créer notre société. Pourquoi ? Parce que la monnaie, elle sert simplement à fluidifier les échanges. C'est-à-dire que combien celui qui va dépanner les toilettes, est-ce que ça équivaut à celui qui va sauver la vie de quelqu'un qui est malade, etc., machin truc. Donc on crée la monnaie pour dire dépanner des toilettes ça vaut, je dis n'importe quoi, 1000 euros, peut-être pas non plus. Et sauver la vie de quelqu'un ça en vaut 10 000, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc du coup, il faut un moyen qui permette d'équilibrer la valeur des choses. Moi, la valeur des choses je ne l'assume pas de cette façon-là, mais admettons, mettons ça de côté pour l'instant. Donc, la monnaie est là simplement pour fluidifier, faciliter les échanges, d'accord ? C'est une sorte de matérialisation de l'échange. Le mot matérialisation ne me paie pas vraiment parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la monnaie est de plus en plus dématérialisée. Mais c'était quoi la réflexion que je me faisais ? J'ai oublié. Bref. Je vais dire concrétiser, mais ce n'est pas non plus un terme... Parce que l'échange, il est concret de toute façon quand un docteur apporte des soins à quelqu'un ou quand un boulanger fabrique du pain ou un plombier répare une tuyautrice, c'est du concret tout ça. Mais bon. Donc voilà. Ce à quoi sert la monnaie. Mais du coup, on crée cette monnaie pour que les échanges puissent exister, d'accord ? Donc, cette monnaie, elle est créée à partir de rien, du vide, ex nihilo. C'est la formule consacrée. Les entreprises, pardon, les banques privées comme les banques nationales comme les banques centrales, elles créent la monnaie comme ça, à partir de rien. C'est une décision. OK ? Dans un budget d'État, on dit, bon, il faut tant de monnaie pour payer, etc. Donc, on va s'endetter auprès des marchés. Mais eux-mêmes ont créé cette monnaie à partir de rien. les banques, bon, il y en a qui ont accumulé cette monnaie, les particuliers, les entreprises par leur activité. Mais, d'abord et en premier lieu, la monnaie est créée à partir du vide dans l'espoir d'une création de richesse future. Pourquoi je dis dans l'espoir ? Parce que des fois, on investit dans quelque chose et ça ne marche pas, ça se casse la figure. Donc, on perd de l'argent, on perd ce qu'on a investi dans tel ou tel projet. mais dans la plupart des cas, espérons, c'est un investissement dans une création de richesse future. D'accord ? Mais cette richesse, c'est quoi concrètement ? Cette richesse, ce n'est pas l'enrichissement de quelques-uns dans le cumul de cette monnaie que l'on crée. Parce que ça, c'est venir bloquer cette création monétaire et ça la bloque dans sa circulation dans la société qui est un outil normalement d'échange et puis, en même temps, ça a l'effet pervers de donner trop de pouvoir à ceux qui détiennent trop de ce moyen d'échange. D'accord ? C'est les déséquilibres que je parlais dans une de mes précédentes vidéos. C'est-à-dire, peut-être la meilleure illustration, c'est la corruption, quelle qu'elle soit. D'accord ? C'est parce qu'on sait que quelqu'un est puissant donc on va vouloir lui être favorable en espérant qu'il nous soit favorable en retour ou alors dans le sens inverse c'est qu'on a accumulé un tel pouvoir d'échange de signes monétaires que aux yeux de la société et aux yeux des gens qui sont autour de nous ça nous donne un pouvoir et donc on va vouloir profiter de ce pouvoir pour influencer, etc. Ça déséquilibre la société, cette corruption. Donc, l'argent est créé simplement pour faciliter les échanges et pas pour que certains accumulent ce moyen d'échange pour leur profit. D'accord ? Et donc, la richesse, le mythe de la richesse, je le démonte, j'essaye de le démonter en expliquant que la richesse, en réalité, c'est le mieux-être, le bien-être, le progrès concret apporté aux individus de la société, à la société, oui, aux individus, aux personnes, à l'humanité, quoi. C'est ça la richesse. La richesse, ce n'est pas d'accumuler toujours plus d'argent ou un PIB toujours plus important. Non, la richesse, pourquoi on a créé l'argent ? C'est pour faciliter le fonctionnement de la société qui est basée sur les échanges. D'accord ? Pourquoi on échange ? Pour améliorer son quotidien, pour soigner les gens, pour réparer des plomberies, pour fabriquer du pain, pour ceci, pour cela, etc. Donc ça, ce sont des choses très concrètes. Elle est là, la richesse, dans les soins, dans la création de la nourriture, etc., de la réparation de systèmes, etc. La richesse, elle est là. Ce n'est pas la monnaie qui s'accumule, le PIB qui grossit la richesse. Là, c'est ça la mystification de ce qu'on croit être la richesse. Ce n'est pas ça, la richesse concrètement, c'est les biens et les services concrets. Quand je dis les biens et les services, il y en a qui sont un peu, qui servent à rien, mais mettons ça de côté pour l'instant, c'est ce qui est créé concrètement pour améliorer le sort de l'humanité. La richesse, elle est là. Elle n'est pas dans l'argent en soi. Sinon, de la richesse, on la crée comme ça, et les banques la créent comme ça. On crée des bulles spéculatives, des bulles financières. On crée toujours plus de monnaies. Ah, ben voilà, on est riche, on est riche, il y a beaucoup d'argent, mais c'est basé sur rien de concret, donc finalement, ça finit par exploser. Donc la richesse, c'est le bien ou le service qui est fabriqué, concrétisé par la monnaie. Ce n'est pas la monnaie. Ça, c'est se perdre. On a suivi, on a regardé le doigt, le doigt, c'est la monnaie, alors que l'objectif, c'était ce que le doigt a montré, d'accord ? Et l'objectif, c'est le service concret. Là est la richesse. La dette, c'est aussi une mystification de mon point de vue, parce que la monnaie, ceux qui fabriquent la monnaie, ils n'ont aucun autre pouvoir que de fabriquer la monnaie. Ils n'ont pas de compétences particulières. Bien sûr, ils ont les compétences financières, etc., ce genre de choses. Mais je veux dire, leur seule contribution concrète à la société, c'est d'avoir le pouvoir de créer cette monnaie pour que les autres agents de la société puissent plus facilement fluidifier et échanger, d'accord ? Fluidifier les échanges. Donc, il n'y a rien à leur rendre d'autre que ceux qu'ils ont créés, d'accord ? Donc, admettons qu'une banque nous prête 100 euros, d'accord ? il faudra par vertu, par souci de vertu, par éthique, on lui rend cette monnaie. On pourrait très bien ne pas la rendre. Tu m'as donné cet argent pour que je contribue à la société par mon savoir-faire, par l'échange, etc. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Parce que par la création, parce que tu me donnes, je contribue à la société, donc tu fais partie de la société, donc toi aussi, tu es bénéficiaire de l'effort que je vais fournir, etc. Donc, c'est somme nulle, voilà, on n'a pas besoin de rembourser. Mais par souci, par vertu, par souci éthique, on se sent obligé de rembourser. Ok, donc on rembourse, admettons, mais on rembourse avec un plus pour que celui qui crée, qui contribue à la société en créant la monnaie puisse aussi bénéficier de son effort, entre guillemets, gros effort de créer la monnaie. D'accord ? Donc on lui donne un petit plus, enfin un petit plus, un plus raisonnable, disons. D'accord ? Mais c'est si on est démocrate collectivement que tout ça doit s'organiser et se décider de quel montant on, quel est le montant de rétribution qu'on va donner en plus du remboursement à ceux qui fabriquent l'argent. Et en réalité, le pouvoir de battre monnaie, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ne doit pas appartenir, être la possession, la propriété d'un groupe privé, quel qu'il soit, d'institution ou privé, quelle qu'elle soit. Mais si l'on considère le triptyque républicain liberté, égalité, fraternité, la première valeur étant la liberté, alors nécessairement, nous avons besoin de posséder ce moyen d'échange qu'est l'argent. D'accord ? Donc le moyen d'échange doit appartenir à tous et pas à la sphère privée si on considère la liberté comme étant l'une des premières valeurs de notre société. Autrement, on est dépendant de fait, logiquement, on est dépendant de ceux qui possèdent ce moyen-là. D'accord ? Donc si on veut être libre, il faut avoir la possession de ce moyen sur lequel l'échange, puisque l'échange est basé sur la société et que l'argent est là pour fluidifier l'échange, on doit être propriétaire tous collectivement de ce moyen d'échange. D'accord ? Donc, ça doit être la Banque de France nationalisée dans le cadre de la France, je ne parle pas au-delà, qui doit posséder seul le pouvoir de battre monnaie et pas des institutions privées. Et dans ce cas, c'est un service public et on n'a pas besoin de rembourser ou alors on rembourse mais à taux zéro. D'accord ? Ok, la Banque de France a donné 10 000 euros à telle entreprise pour qu'elle puisse se créer, se développer, etc. Ça va créer de l'emploi, ça va créer un service ou un produit des biens pour la société, c'est concret et donc, par souci éthique, par souci de vertu humaine, ok, il faut rembourser à ce service public, la même somme égale, 10 000 euros, bien, l'entreprise rembourse 10 000 euros et puis, basta, c'est fini, d'accord ? Le bien concret est créé dans la société, on a permis à tel entrepreneur qui avait une idée de la rendre concrète pour le bien de l'humanité ou de la société et voilà, c'est fini. Donc, cette question de la dette se règle de cette façon-là. Il n'y a pas d'autre dette que de rembourser à l'institution nationalisée, c'est-à-dire sous le contrôle démocratique, ce qu'elle a prêté, au mieux, d'accord ? Autrement, simplement, le rôle de la Banque de France, c'est-à-dire cette institution sous contrôle démocratique qui a le pouvoir de battre monnaie et le contrôle de... qui a le pouvoir de battre monnaie, son seul, c'est ça sa prérogative, c'est de faire en sorte que la société atteigne ses buts sur vie, vie, développement. Et donc, elle n'a pas besoin d'être remboursée, elle crée ce qu'il faut pour que la richesse soit créée, et je le répète, la richesse, c'est les biens et les services qu'on crée, d'accord ? Ce n'est pas l'enrichissement de quelques personnes, ce n'est pas ça, la richesse. Et à partir de là, puisque la richesse a été créée et que cette richesse répond au but de survie de vie et de développement, alors la Banque de France a fait son boulot, elle n'a pas besoin d'être rémunérée, les gens qui travaillent dans la Banque de France qui sont des fonctionnaires sont, l'argent est créé aussi pour les payer eux puisqu'ils donnent le service concret de faire marcher cette institution qui va permettre à la société de survivre, de vivre et de se développer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je me fais comprendre. Puisque la réelle richesse, ce sont les biens et les services concrètement créés qui améliorent la société, l'humanité, le gain est là. Il n'y a pas d'autre gain, il n'y a pas de dette à avoir envers un système qui ne fait que permettre à la société de fonctionner, d'exister, etc. Et donc, je crois avoir répondu sur le profit. Le profit, c'est juste du... Qu'est-ce que c'est le profit ? Le profit, c'est est-ce que collectivement, notre sort s'améliore, notre condition de vie s'améliore ? Oui, on peut appeler ça du profit. Non, parce que c'est simplement quelques-uns qui accumulent un pouvoir potentiellement déséquilibrant de la société. Ça, ce n'est pas du profit. Si c'est ça le profit, on n'a pas besoin de profit. Si le profit, c'est d'améliorer concrètement la condition de l'humanité, ok, parlons de profit. Les richesses, pareil, les richesses, ce sont les biens et les services créés. Je vais répéter 36 000 fois dans cette vidéo, j'espère que c'est un martelé compris. Et la dette, le montant par vertu, par souci de vertu, c'est philosophique là. Ou alors, on n'en a pas besoin parce qu'elle a fait son boulot de permettre la création de richesses, enfin de richesses dans le sens biens et services. Et l'acteur qui a bénéficié de ce moyen-là a rempli son boulot en créant effectivement ses biens et ses services. Somme nulle, enfin je veux dire, win-win, gagnant-gagnant, la société fonctionne, pas besoin de dette, la richesse est bien comprise, le profit est à requalifier ou abolir et basta, ça fait déjà 26 minutes que je parle. Voilà, si vous avez des objections, si c'est pas clair ce que je raconte, s'il faut que je me mette à écrire de façon plus, enfin comme d'habitude, plus carré, j'espère en tout cas les vidéos que je fais d'habitude et pas simplement en sortant les trucs de ma tête comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez une vision différente, vous êtes bien sûr les bienvenus ou des remarques, des critiques à faire, vous êtes évidemment bienvenus pour vous exprimer, toujours dans le respect, ça sert à rien de s'envoyer des noms à la figure, de dire t'as rien compris, t'es un con, etc. Ça n'apporte rien au débat, au contraire. Et comme d'habitude, je termine par le triptyque républicain et liberté, égalité, fraternité, en plus de vous souhaiter une excellente année 2020 et en finissant par vive la France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.